salut les amis aujourd'hui vidéo un petit peu différente installation voilà j'ai reçu ma bbox et ma box miami voilà alors du coup vous allez les voir déballer parce que je les ai déjà sorti des cartons à savoir que j'ai mon technicien qui est venu aujourd'hui donc avec deux jours de retard trois jours de retard pour m'installer internet pour me la mettre en route et il ne s'est occupé que de la ligne il m'a pas demandé si je voulais installer les box et tout ça donc c'est bien je me suis débrouillé par moi même heureusement que j'en avais déjà eu je savais comment ça se mettait parce que sinon je pense qu'il aurait fallu que je les réclame sachant que les modes d'emploi d'installation sont dans les boîtes c'est tout ce qu'ils fournissent voilà vous avez la liste de ce qu'ils vous fournissent les câbles la box tout ça là vous avez des prises qui correspondent voilà la manière de faire donc ça c'est la box internet et ça c'est la box tv d'ailleurs ils fournissent des câbles à celui là j'en ai pas eu besoin parce que j'en avais déjà un avec cette box là et donc voilà donc voilà les deux box donc la box internet alors là j'ai mis une boîte parce que j'ai collé le code internet dessus donc voilà j'ai mis une petite boîte pour cacher le code et la box tv qui s'appelle miami et apparemment c'est la même depuis des années des années des années je me souviens plus je l'ai déjà eu en fait j'ai déjà eu ce package de box et je me souvenais plus que ça ressemble à ça donc je vais vous montrer l'installation c'est tout simple c'est assez facile à faire c'est pas forcément très rapide surtout qu'il ya des trucs à vérifier et vous allez voir pourquoi alors là on se retrouve donc derrière la télé voilà alors première chose donc la box tv la box internet donc vous voyez il ya plusieurs plusieurs câbles et tout ça là on a le câble téléphonique qui vous sert à recevoir internet chez vous là on a le câble ethernet qui vous sert à envoyer le signal internet soit à votre box soit à l'ordinateur là on a la prise d'alimentation et là le bouton on off la prise rouge c'est pour l'internet par fibre donc c'est ce que vous allez brancher si vous avez un boîtier fibre voilà là on a aussi un petit port usb classique là on a le truc pour faire reset et là les sorties pour les téléphones alors je n'ai même pas mon numéro de téléphone c'est bien parce qu'ils ne l'ont pas communiqué mais comme j'ai pas de d'appareil téléphonique c'est pas grave passons à la box tv alors mon signal internet par de ma box internet jusqu'à la box tv j'ai mon câble d'antenne qui est relié à l'antenne extérieure que j'ai branché directement là pour améliorer la réception des chaînes existantes là on a le câble hdmi donc c'est ce qui va ressortir de la box pour aller sur votre télé et vous donner la meilleure qualité et là c'est tout simplement l'alimentation il n'y a pas de prix il n'y a pas de on off c'est vous brancher vous débrancher et après il ya une télécommande pour le mettre en veille donc mon câble hdmi c'est tout simple voilà il va jusqu'à un port hdmi de la télé alors là je l'ai mis derrière parce que je faisais des tests mais je vais le mettre sur un autre port voyez la télé alors elle n'est pas de cette année à quelques années et donc elle est quand même équipée pas mal de prises un des prises hdmi j'en ai trois en prises casques des prises pc audio tout ça des prises pc encore prises péritelles pour ceux qui ont encore des malétoscopes des choses comme ça des prises audio pour les ah là 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 je vais y arriver pour les amplis voilà ça je sais pas prise optique prise optique je sais pas à quoi ça sert va servir à quelque chose et l'appareil on a les prises pour les consoles l'usb voilà et ça il ya un truc là je sais pas ça va être une carte mémoire voilà voilà alors moi par contre pour mon câble management parce que ça c'est un truc qui vache moi la mode eh ben j'ai passé tous mes fils dans un tube en carton que je vais fixer là derrière le m comme ça ça traîne pas par terre ça fait propre et tout l'excellente fils hop ont fait des pelotes on les met dans les tuyaux dans le tuyau voilà comme ça on est au top alors la box tv elle est fournie avec un câble hdmi voilà que voici et j'ai galéré pendant un quart d'heure parce que je n'arrivais pas à voir là l'affichage sur mon écran et au bout d'un quart d'heure je me suis dit bon il ya un problème parce qu'il ya rien qui s'allume y'a même pas de menu donc j'ai changé j'ai repris un câble hdmi que j'avais acheté une précédente installation c'était pour un lecteur dvd et avec des cosses en or machin enfin un super câble hdmi et comme par hasard ça a fonctionné c'est à dire que le câble hdmi tout neuf qui était dans la boîte et ben en fait il fonctionne pas donc j'ai cherché un bon quart d'heure avant de trouver cette idée là et heureusement que j'avais un câble en rab parce que sinon j'avais pas la télé enfin j'avais toujours la télé avec l'antenne mais donc ma box tv n'aurait servi à rien voilà et j'ai filmé l'installation de de la box tv je sais pas si je vais mettre sur cette vidéo là on verra et puis si c'est pas sur cette vidéo là bas je vous dis à bientôt et puis portez vous bien allez ciao 1 1 2 2 3 3 3 1 2